Je suis né à Dakar, je suis né à l'hôpital principal de Dakar et ensuite j'ai vécu dans le bâtiment qu'avait fait construire mon père qui était professeur de médecine tropicale dans le service de santé des armées dans un bâtiment qui s'appelle Lorana qui pendant 50 ans s'est occupé de la nutrition tropicale juste en face de l'institut passeur de Dakar et de l'hôpital Le Dentec donc mon destin a été tout trouvé puisque la maison dans laquelle nous vivions était dans le bâtiment même de Lorana donc je vivais au plateau à Dakar en face de la plage de Lens-Bermart donc j'avais gardé des souvenirs très attachants et après être parti au Sénégal avec une période d'adaptation en France qui était compliquée parce que la vie était tellement belle là où nous étions la chance a fait qu'on m'a demandé de m'occuper d'une unité de recherche de l'IRD au Sénégal il y a maintenant 12 ans et donc j'ai pu revenir au Sénégal et développer au Sénégal des stratégies ultra modernes c'est-à-dire de passer finalement par-dessus toute la microbiologie du 19e siècle et du 20e siècle pour rentrer directement dans celle du 21e siècle c'est-à-dire le diagnostic moléculaire délocalisé avec des points of care dans les deux villages dont nous avions la responsabilité d'Yelmo & Diop pour pouvoir le faire fonctionner il a fallu qu'on installe l'électricité donc on a payé l'électricité sur nos crédits de recherche de manière à pouvoir le faire je crois que d'ailleurs c'est de ça dont ils me sont le plus reconnaissants plutôt qu'à d'avoir installé le diagnostic direct et c'est d'ailleurs une leçon fascinante de voir comment l'électricité arrivant dans un village arrive à transformer complètement la vie du liage avec une économie qui commence le moulin qui commence et pour la première fois le mille n'était plus broyé à la main mais avec un moulin avec un marchand de glace qui permettait de boire au frais donc tout ça a changé et a permis d'avancer dans le confort et puis nous avons installé grâce à des aides de la fondation Mérieux et de l'IRD et du ministère des affaires étrangères le premier appareil de type Malditov en Afrique à l'hôpital principal qui permet de faire du diagnostic rapide et ça nous a donné beaucoup de leçons aussi sur la tropicalisation de ces machines parce que c'est pas aussi simple que ça c'est pas aussi simple d'avoir du service après-vente quand on est très loin et qu'il n'y a pas tous ces services tout ça nous a beaucoup appris en même temps on a développé avec nos collègues sénégalais et grâce à la promotion de mon ami Cher Sortenard qui était ingénieur quand je suis arrivé qui est maintenant directeur de recherche et qui dirige cette unité avec beaucoup de dynamisme en association avec Philippe Parola qui est maintenant le chef de cette unité ici à Marseille et donc on continue dans ce domaine là et on a mis en place des choses qui sont spécifiquement efficaces pour l'Afrique sur la détection de nouvelles maladies qui étaient complètement inconnues sur l'utilisage quotidien du savon pour diminuer les infections respiratoires et les diarrhées l'utilisation en première intention de la doxycycline au lieu de l'ampicilline compte tenu des germes que l'on trouve avec une efficacité supérieure qui est une vraie stratégie thérapeutique la mise en évidence que les moustiquaires imprégnés étaient inefficaces au bout de deux ans alors que tout le monde pensait qu'il fallait les garder trois ans donc on a eu des rechutes de paludisme dans cette zone là parce que les moustiquaires imprégnés avaient perdu leur insecticide ou été troués donc ça a amené à changer l'approche de la prévention du paludisme et donc on a découvert de nouvelles maladies infectieuses et de nouvelles manières de transmettre les choses maintenant mon message aux Africains c'est pour le coronavirus on est en train de voir qu'il y a l'Afrique sous-tropicale et relativement, pas entièrement mais relativement protégée par rapport aux autres pays du coronavirus actuel c'est pas sûr que ça dure parce que quand on regarde des études y compris celles que nous avons faites nous au Sénégal sur les autres coronavirus on voit qu'ils circulent de la même manière donc il est bien possible qu'ils circulent aussi là-bas et il est possible aussi qu'il y ait une espèce de protection qui pourrait être due à l'écosystème africain particulier et parmi ces éléments de cet écosystème bien sûr le fait de la prise de beaucoup d'antipaludiques et on sait maintenant que non seulement la chloroquine mais presque tous les antipaludiques on a des données au laboratoire comme ça sont efficaces sur le virus le coronavirus donc il est possible que la distribution du virus actuellement soit différente en Afrique subsaharienne que ce qu'elle est en Europe nous ici comme vous le savez peut-être on a commencé un traitement avec deux molécules de base l'hydroxychloroquine et l'azithromycine ici il y a eu toute une espèce de cabale un peu fantasque sur le danger de la chloroquine l'hydroxychloroquine mais ça fait beaucoup rire mes amis africains je pense que vous riez avec moi quand on leur dit que la chloroquine est un médicament dangereux parce que comme on a tous bouffé de la chloroquine quand on était gosse et que ça a continué pendant très longtemps tout ça n'est pas très sérieux et donc ce n'est pas vraiment documenté donc ce n'est pas sérieux et donc je continue à penser que ça a une efficacité qui n'est pas peut-être totale nous on trouve que ça marche mieux si on l'associe à l'azithromycine qui est un médicament de base de toutes les pneumopathies et donc c'est le point où nous en sommes maintenant on a aidé nos amis et en particulier notre ami Cher à pouvoir développer des tests sur place en Afrique c'est de la PCR on a maintenant trois sites dans lesquels on peut faire de la PCR facilement quatre sites on peut faire de la PCR facilement on est aussi en rapport avec mon ami Mboup qui a développé un technopole extraordinaire et tout ce qu'on peut faire pour aider et pour faire avancer les choses et pour travailler en commun sur ce domaine sera fait parce que nous sommes liés et vous comprenez bien que j'étais étant moi-même partiellement sénégalais et je ne peux pas imaginer de ne pas me sentir concerné par les choses qui se passent y compris dans le cadre de cette épidémie donc C'est parti.